Salut à tous, je m'appelle Edwin, je vous emmenerai en voyage musical. Ça fait longtemps que je fais de la musique et je rêve de la partager avec d'autres cultures, d'autres pays, d'autres sonorités. Chez moi, je compose des Rydims. Des Rydims, ce sont des séquences musicales formant la base d'une chanson. J'en ai plein dans mon sac. Le but, c'est d'enregistrer des voix, des chanteurs sur mes Rydims, aux quatre coins du monde. Je vais à la rencontre de la musique locale et enregistrer dans n'importe quelles conditions. Du studio mythique à ma petite chambre d'hôtel, mon home studio mobile me suit vraiment partout. Vivre ensemble, apprendre, écouter, partager et enregistrer, j'y vais pour vivre la musique. Arrivé à Kingston, un ami américain nous attend. Dès le premier soir, on se retrouve au cœur de la capitale dans un gros son de système. On est fatigué dès 26 heures de voyage, mais on est tout de suite dans le bain. On rencontre directement des gros artistes comme Aki Maos ou Big Youth. Franchement, c'est incroyable. Et là, on se retourne et il y a Jimmy. Après le concert, Andrew nous accueille chez lui. pour la première nuit. C'est incroyable. Ça va peter le cœur. Je trouve que dans la Jamaïque et dans la Kingston, tout le monde a des lyrics. Tout le monde a une chanson. La musique n'est pas quelque chose de séparé de la population. La population est de la population. Tout le monde connaît la histoire de la musique ici. Et c'est quelque chose très spéciale, je pense. Et c'est la créative énergie qui est ici qui est unlike de la que je n'ai trouvé de quelque chose d'autre. Et c'est une identité de l'identité pour l'île, et 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 pour l'île. Et tout le monde, je connais, est involved in it. So, yeah, I mean, it's, you know, it's like food, water, housing, and reggae. Après une bonne discussion avec Andrew, on a vraiment envie de découvrir Kingston. On veut découvrir cette ville qui a vu naître des chanteurs mythiques comme Peter Tosh, Bob Marley ou Burning Spear. À Kingston, il y a 700 000 habitants. La ville est assez polluée et s'est développée de manière assez anarchique. Du reste, on retrouve la musique partout. Cette petite île créa le mento, le ska, le rocksteady, le reggae, le dancehall. Si on parle de légende et de style, on a de la chance de pouvoir en rencontrer une vivante. On a l'honneur de venir rencontrer M. Clive Hunt, un ingénieur du son clé du style reggae, résident pour le studio de Jimmy Cliff au Sun Power Studio. Et là, dans la cour, il y a Janine, une artiste du moment qui est en train de conquérir l'Europe. Et puis 3 mètres plus loin, Chris Sheen, du label VP Records. premier avec Jimmy Cliff, un français artiste. La grande chose. C'est un grand, c'est un grand. Bernard Anabier est un bon gars. Je ne connais pas ce type, mais c'est la question. Un gars, c'est un grand, c'est un grand, c'est un grand, c'est un grand. C'est un grand, c'est un grand, c'est un grand. C'est un grand, c'est un grand. OK. OK. J'ai travaillé avec les rouges qui ne veulent pas. Rouges, voulez-vous faire du travail ici en Jamaica? Oui, je n'ai pas. Pour moi, c'est possible pour l'année dernière semaine. Pour moi, j'ai l'air pour l'âge. Donc, laissez-moi savoir si j'ai besoin d'une assistance pour quelqu'un particulièrement. Je vais vous demander si je peux les aider et donc. Non problème. Parce que je veux travailler. Énorme. On se dit qu'on va pouvoir enregistrer dans ce studio mythique avec Clive. C'est le deuxième jour et on est déjà dans un rêve, mais c'est la réalité. J'en reviens pas. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau. Jimmy Cliff est en train d'enregistrer au même moment dans le studio pour son prochain projet. Bon, il n'a pas voulu être filmé, mais on a quand même pu lui serrer la pince. Le soir, il y a un concert au Jamnesia Surf Camp. C'est le lieu des nouveaux talents. Et donc, peut-être l'occasion pour moi de faire une belle rencontre artistique. On y découvre le Dubtonic Crew. Par contre, c'est un groupe instrumental, donc pas de voix pour Redeem Maker. C'est pas grave. On continue notre recherche. Bon, on est en Jamaïque à Kingston, obligé d'aller voir la maison de Bob Marley. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais c'est un bon point de départ pour le voyage. C'est impossible de filmer à l'intérieur, donc on va essayer de vous montrer un maximum de choses à l'extérieur, c'est-à-dire des voitures, parce qu'il y a un parking. OK, mais il y a des belles peintures tout autour. Et on reviendra vers vous pour vous expliquer ce qu'on a vu dans pas longtemps. La visite n'est pas fameuse, mais là, sur le parking, il y a quelqu'un qui vend des CD et des fundés, une percussion traditionnelle. On va le voir, et en fait, c'est Bongo Airman. On va jouer à l'extérieur, mais ils vont aller en même temps et je trouve ça. Le recorалось de faire des gens, vous savez-vous ? Désolé, je écoute votre CD, mec. On va dans le studio... ... Any time, even late, man. Pomme Hall, Freddy McGregor, le groupe Backing Band de la soirée, le Lloyd's Park Band, bref, que des grands noms de ce style. Regarde le stade, là ! Allez, Rick, ce qui se passe, c'est exactement comme un pute qui se passe au football, mon frère. Regarde, là, c'est confusqueux ! Alors qu'on essaye de récupérer de notre décalage horaire, Tony nous tire du lit. Au menu, déjeuner Rasta avec les produits du jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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